Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un test de culture générale. Je crois qu'il était temps que je me mette à en faire un nouveau, parce que, vous le savez peut-être, mais j'en avais fait un il y a à peu près un an. Et c'est vraiment la vidéo qui vous a le plus plu, en tout cas celle qui a fait le plus de vues. Donc, je suppose qu'il y a une raison derrière. Donc, j'ai décidé de renouveler ce concept avec de nouvelles façons de tester votre culture générale. Alors, il y aura quand même des questions normales, mais il y aura aussi d'autres manières. Donc, j'espère que ça va vous plaire et surtout vous relaxer autant que la précédente. Je noterai toutes tes réponses sur mon clavier d'ordinateur pour pouvoir t'envoyer les résultats de ce test par mail. On est parti avec la première question. Quel est le nom du druide du village d'Astérix ? Est-ce que c'est Panasonic, Panoramix ou Ordre Alphabétix ? Je note ta réponse et je te donne aussi la bonne réponse au passage. Tu as eu bon pour celle-ci. Il s'agit bien de Panoramix. Deuxième question. Quelle est la morale de la fable de la fontaine, le lièvre et la tortue ? Est-ce que c'est il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué ? Est-ce que c'est ne pas mettre la charrue avant les bœufs ? Ou est-ce que c'est rien ne sert de courir, il faut partir à pont ? Ta réponse est rien ne sert de courir, il faut partir à pont. L'une des sculptures les plus connues de Rodin, Auguste Rodin, est réponse A. le rêveur, réponse B. le savant, ou réponse C. le penseur. Il s'agissait en effet du penseur. Dans quel océan le département d'outre-mer de la Réunion est-il situé ? Est-ce que la Réunion est située dans l'océan Indien, dans l'océan Atlantique ou dans l'océan Pacifique ? Oui, c'est bien dans l'océan Indien. Quelle est la capitale du Maroc ? Est-ce qu'il s'agit de Casablanque ? Réponse A. De Rabat, réponse B. Ou de Marrakech, réponse C. Sans hésitation. C'est effectivement Rabat. Qui a son nom le plus fréquemment employé comme nom de rue en France ? Est-ce que c'est Jeanne d'Arc, Victor Hugo ou Charles de Gaulle ? En France, on fixe le poids de la baguette. Combien pèse une baguette ? Pèse 250 grammes ? 280 grammes ? Ou 300 grammes ? Ah ! Celle-ci te pose une colle ? Eh bien, tu as une chance sur trois. Eh bien non, il s'agissait de 250 grammes. Quel programme télévisé a révélé les chanteuses Jennifer Nolwenn et Elodie Frégé ? Pas de propositions pour celle-ci, tu dois savoir. Oui, effectivement. Eh bien, la Star Academy. Quelle comédienne incarne à l'écran Joséphine Ange Gardien ? Mimi m'a dit en effet. Quelle est la capitale de la Bulgarie ? Budapest, Sofia ou Kiev ? Budapest, très bien. Quel est le nom du pirate incarné par Johnny Depp dans la saga cinématographique Pirates des Caraïbes ? C'est bien Jack Sparrow. Combien de potes compte un troupeau de quatre vaches et de deux poules ? Quatre vaches et deux poules, ça nous fait combien de potes ? Oui, c'est bien fin, potes. Quelle échelle mesure les tremblements de terre ? Bonne réponse. Il s'agit de l'échelle de Richter, oui. Quelle est la couleur de la pierre précieuse ? Rubis. Le rubis est bleu, vert ou rouge ? Il est rouge. Quelle est la plus grosse planète du système solaire ? Est-ce que c'est Jupiter, Uranus ou Neptune ? Il s'agit de Jupiter. Comment appelle-t-on l'alphabet conventionnel en relief à l'usage des noms voyants ? Oui, c'est bien le braille et non pas le morse. Combien y a-t-il de T dans le mot trottinette ? Trottinette, combien y a-t-il de T ? Il y en a bien cinq, oui. Dernière question. Où la peau d'un être humain est-elle la plus épaisse ? Il s'agit du dos. C'est dans le dos que nous avons la peau la plus épaisse. Très bien. Voilà pour cette première partie. Maintenant, je vais commencer à te lire des expressions, des expressions françaises que tu devras compléter. La première, quand quelque chose est évident, on dit que c'est clair comme de l'eau de. Que c'est clair comme de l'eau de, de roche, oui. Quand on a tendance à précipiter les choses, on dit qu'il ne faut pas mettre la charrue avant. La charrue avant les bœufs, oui. Ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Quand quelqu'un est pimpant, en pleine forme, avec une bonne mine, on dit qu'il est frais comme un gardon, oui. très bien. Très bien. Pour dire petit à petit, on utilise une expression qui commence par deux fils en aiguilles. Très bien. De fil en aiguilles. Très bien. Quelqu'un qui dit clairement ce qu'il pense, on dit qu'il ne mâche pas ses mots. Qu'il ne mâche pas ses mots. Ne pas mâcher ses mots. Excel. Pour souligner l'importance des papiers, de la valeur administrative des papiers, on dit que les paroles s'envolent. Les écrits, en revanche, restent. Oui. Les paroles s'envolent. Les écrits restent. Oui. Paroles s'envolent. On dit qu'il n'y a pas son fond. On dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Et qu'on dit qu'on dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Une manière de dire que nous allons partager, c'est de dire que nous allons couper la poire en deux, absolument. Quand on rajoute, quand on reparle d'un événement douloureux, on dit qu'on remue le couteau dans la plaie. Remuer le couteau dans la plaie. Quand on peut accéder à un lieu vraiment très facilement, on dit que l'on rentre comme dans... On dit rentrer comme dans un moulin. Rentrer comme dans un moule. Rentrer comme dans un moule. Quand quelqu'un n'est pas très bien, on peut dire qu'il n'est pas dans son assiette. Quand quelqu'un se donne en pâture, on dit qu'il se jette dans la gueule du... Tu... Il se jette dans la gueule du... Tu loup, 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 tu loup... Et enfin, quand on gaspille, on a tendance à dire que l'on jette l'argent par... Jeter l'argent par... Les fenêtres. C'est bien ça, jeter l'argent par les fenêtres. Troisième partie de ce test, maintenant. Je vais te proposer des devinettes. Il y en a 5. Première devinette. Qu'est-ce qu'on pose sur une table ? Qu'on coupe, qu'on distribue, mais qu'on ne mange pas. Qu'est-ce qu'on pose sur une table, qu'on coupe, qu'on distribue, mais qu'on ne mange pas ? Il s'agissait du jeu de cartes. Qu'est-ce qui ne fait pas de bruit en se réveillant, mais qui réveille tout le monde ? Bien vu. C'est le soleil, en effet. Je suis loin, et lorsqu'on s'approche de moi, je recule. Qui suis-je ? Je suis loin, toujours au loin. Et quand on s'en approche, il recule. De quoi s'agit-il ? Vous le voyez tout le temps, au loin. Quand vous vous en approchez, il recule. De quoi s'agit-il ? C'est l'horizon, bravo ! C'est l'horizon, bravo ! Qu'est-ce qui est plus grand que la tour Eiffel, mais infiniment moins lourd ? Je vous donne un indice. C'est pas forcément toujours plus grand que la tour Eiffel, ça dépend de l'heure qu'il est. Ça dépend du positionnement d'un astre. Oui, c'est ça. C'est son ombre, en effet. L'ombre de la tour Eiffel est parfois plus grande qu'elle, mais en effet beaucoup moins lourde que la tour Eiffel. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est pas évident, celle-là. Bravo ! Dernière devinette. Lorsqu'on a besoin de moi, on me jette. Et lorsque je deviens inutile, on me reprend. Incroyable ! Lorsqu'on a besoin de moi, on me jette. Et lorsque je deviens inutile, on me reprend. Qui suis-je ? Indice. Ça a rapport avec la navigation. Avec le bateau. Quand on a besoin de moi, on me jette. Et lorsque je deviens inutile, on me reprend. Il s'agit de l'encre du bateau. Que l'on jette par-dessus bord pour verrouiller la position du bateau. Voilà pour cette devinette. Maintenant, autre exercice original. Je vais vous proposer deux événements historiques. Et tu devras me dire lequel a eu lieu avant l'autre. Le premier, Louis XVI épouse Marie-Antoinette. Et le second, le Sacre de Charlemagne. Quel événement a eu lieu en premier ? Est-ce qu'il y a d'abord eu le Sacre de Charlemagne ? Ou est-ce que Louis XVI a d'abord épousé Marie-Antoinette ? Le Sacre de Charlemagne en premier ? C'est une très bonne réponse. Et je te donne les dates. Louis XVI épouse Marie-Antoinette en 1770. Alors que le Sacre de Charlemagne a eu lieu en 800. Donc entre 800 et 1770, il y a quand même 1000 ans. Deuxième, Léonard de Vinci peint la Joconde. Et fin de la construction de la Tour Eiffel. Quel événement a eu lieu ? En premier, Léonard de Vinci peint la Joconde ou la fin de la construction de la Tour Eiffel ? Je valide ta réponse. Je valide ta réponse. Ok. Et bien, ce qui a eu lieu en premier, c'est la Joconde par Léonard de Vinci en 1504. Alors que la Tour Eiffel a été finie d'être construite en 1889. Troisième, Neil Armstrong, le premier homme, marche sur la Lune. Et le droit de vote est accordé aux femmes en France. Quel événement a eu lieu en premier ? Est-ce que c'est d'abord Neil Armstrong qui a marché sur la Lune ? Ou est-ce qu'il y a d'abord eu le droit de vote accordé aux femmes en France ? Elle est un petit peu plus difficile, celle-ci, puisque ça se joue à pas grand-chose. Oui, c'est ça. C'était bien le droit de vote accordé aux femmes en premier en 1944. Alors que Neil Armstrong a posé le pied sur la Lune en 1969. Quatrième, invention de l'écriture en Mésopotamie. Et le deuxième, construction des pyramides. Quel événement a eu lieu en premier ? D'abord l'invention de l'écriture ou d'abord la construction des pyramides ? C'est en effet... Oui, c'est ça. C'est l'invention de l'écriture en moins 3500 avant Jésus-Christ. Alors que les pyramides, tu sais... Non. Les pyramides, pour la plupart d'entre elles, leur construction remonte entre 2700 et 2200 avant Jésus-Christ. Voilà. Et dernière étape. Invention de l'ampoule électrique et mise au point du tout premier vaccin. Quel événement a eu lieu en premier là encore ? L'invention de l'ampoule électrique ou la mise au point du tout premier vaccin, qui était un vaccin contre la variole. Bonne réponse, c'est en effet le vaccin qui a été mis au point en premier par le britannique Edward Jenner en 1796, alors que l'ampoule électrique a été inventée en 1879. Bon, tu t'en sors très très bien. Bravo. Maintenant, il nous reste deux étapes. Maintenant, je vais te donner des définitions et tu vas devoir trouver à quels mots ces définitions correspondent. Première, appareils mécaniques qui servent à monter ou descendre verticalement sans escalier. Oui, c'est facile. C'est bien l'ascenseur. Deuxième, qui vient après toutes les autres. Celle qui vient après toutes les autres. Celle qui vient après toutes les autres, c'est là. C'est la dernière, oui. Groupe d'étoiles voisines les unes des autres. Qu'est-ce que c'est qu'un groupe d'étoiles voisines les unes des autres ? C'est bien une constellation, oui. Comment appelle-t-on le titre porté par les souverains de Russie ? Les tsars, oui. Les tsars, oui. T-S-A-R, les tsars. Lieu destiné à loger des chevaux. C'est une écurie, oui. Mettre quelque chose en plus. Mettre quelque chose en plus. C'est... Ajouter, oui. Ajouter. Petit vent frais, peu violent. Un petit vent frais, peu violent. C'est une... C'est une brise, oui. Rapprocher des choses de telle sorte qu'elles se touchent. Rapprocher de choses de telle sorte qu'elles se touchent. C'est... Joindre. Organisme en voie de développement avant de devenir un fœtus. Organisme en voie de développement avant de devenir un fœtus. C'est un embryon, oui. C'est pas très dur, mais c'est bien. Domestication et élevage des abeilles dans le but de produire du miel et de la cire d'abeilles. C'est... L'apiculture. Unité de mesure d'intensité sonore. L'unité de mesure de l'intensité sonore, c'est le... C'est le décibel, bravo. Une lueur brillante et rosée qui paraît dans le ciel avant que le soleil ne soit sur l'horizon. C'est... Ce n'est pas le crépuscule, non. C'est l'aurore, oui. L'aurore. Très joli prénom, d'ailleurs. Oh, j'aime beaucoup. Boîte servant à recueillir les bulletins de vote. La boîte dans laquelle on mène bulletin de vote, c'est l'urne, oui. L'urne. Petite entrée espagnole qui accompagne l'apéritif. Petite entrée espagnole qui accompagne l'apéritif. Ce sont les tapas. Les tapas. Déclaration du jury. Résultat de sa délibération. Résultat de sa délibération. Résultat de la délibération du jury, c'est le... Verdict, oui. Verdict. 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 Dernière. Ensemble de méthodes employées pour empêcher temporairement la fécondation. Méthodes employées pour empêcher temporairement la fécondation. Dernière partie de notre grand test de culture générale. Je vais t'annoncer des faits et tu devras me dire s'ils sont vrais ou faux, tout simplement. Vrai ou faux. Le premier. Le record de longévité appartient à une Française. Vrai ou faux. Oui, c'est bien. Une Française qui s'appelle Jeanne Calment et qui a vécu jusqu'à l'âge de 122 ans. 122 ans et 164 jours. Record du monde. Deuxième. Fait. Les humains ont à peu près le même nombre de poils que les chimpanzés. Est-ce que c'est vrai ou faux ? Oui, c'est vrai. Sauf que, évidemment, nous, ils sont beaucoup moins longs et beaucoup moins... ... 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 Ils sont indigestes et même mortels pour les autres animaux. Il n'y a que le koala qui peut les digérer. Et il ne boit pas le koala, c'est fou. Il y a environ 60 000 personnes dans les airs au-dessus des Etats-Unis à chaque instant. Est-ce que ça te semble plausible, 60 000 personnes au-dessus des Etats-Unis en permanence ? Oui ? Eh bien, c'est vrai. Le traumataire peut boire 100 litres d'eau en 10 minutes. Est-ce que c'est vrai ou faux ? Eh bien, c'est vrai. Le traumataire peut boire 100 litres d'eau en 10 minutes. Ensuite, il réussit à marcher dans le désert sans boire ni manger pendant une période de 10 jours, le traumataire. Ensuite, il doit absolument trouver de l'eau, sinon il meurt. Donc voilà, pour survivre pendant 10 jours, il le faut certainement environ 100 litres d'eau. 10 litres d'eau par jour. Ah, ça consomme en eau. C'est impressionnant, je me demande où ils stockent tout ça. C'est pas dans les bosses quand même ? Ou je crois que si en plus. Ça se trouve que je dis une grosse connerie, mais je sais pas. C'est en Egypte que l'on trouve le plus de pyramides. Est-ce que c'est vrai ou faux ? Eh bien, c'est faux. Moi aussi ça m'a surpris. Mais c'est pas en Egypte qu'il y a le plus de pyramides. C'est au Mexique, au Guatemala et au Pérou. Dans chacun de ces pays, il y a plus de pyramides qu'en Egypte. Dans chacun d'entre eux, indépendamment. Indépendamment. C'est ouf. Ça c'est un fait sur Bruno. Et dernier. Environ 25% de la lumière du soleil atteint le sol dans la forêt amazonienne. Le reste est capté par la végétation. Vrai ou faux ? 25% de la lumière qui pénètre sur le sol de la forêt amazonienne. Et bien, c'est faux. Et là, c'est choquant parce qu'il y a que seulement 5% de la lumière qui atteint le sol de la forêt amazonienne. 95% de la lumière est captée par la luxuriante végétation de la forêt tropicale. Par la cime des arbres. Ce qu'on appelle d'ailleurs la canopée. Ouais. Impressionnant. Ça veut dire que ça doit quand même être très sombre dans la forêt amazonienne. Bon. Et bien, bravo pour... Je trouve que tu t'es bien débrouillé dans l'ensemble. Quelques erreurs, mais bon, rien de méchant. Donc, je vais t'envoyer tout ça. J'ai ton mail de toute façon, donc je vais t'envoyer les résultats. Et je te remercie en tout cas d'être venu participer à ce test de culture générale. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire. Ça me fait toujours très plaisir de te lire. Un petit pouce en l'air aussi pour promouvoir la vidéo. Et à prendre bien soin de toi et bien profiter de tes vacances aussi. Voilà. J'espère te retrouver très bientôt dans une future vidéo. À très vite. Au revoir.